Alors on va faire le cake chocolat orange. Donc là je commence par le biscuit. Donc c'est un biscuit qui est très très simple à réaliser. On va d'abord mettre les oeufs, donc tous les liquides, dans un bol mixeur. Ici, la crème. Ensuite, on va incorporer les poudres. Donc là ici, j'ai la farine, le cacao poudre, la levure chimique. Donc on met tout en même temps. La seule chose qu'on va mettre en dernier, c'est l'huile de pépins de raisin avec la couverture fondue. Ici, la poudre d'amande. Et le sucre inverti avec le sucre semoule. Tout ça ensemble, dans notre liquide. Alors quand on est sur une production un peu plus importante, on fait ça directement au Stéphan ou au Robocoupe. L'avantage d'un biscuit comme celui-là, c'est que vous n'avez pas besoin de le cuire en suivant. Vous pourrez très bien vous dire, tiens, je prépare mon biscuit la veille et le lendemain je le cuis. C'est aussi bien, puisque pendant ce temps, la farine a le temps de gonfler, a le temps de s'imprégner de toute l'humidité qu'il contient. Et donc on a un peu plus de régularité au niveau de la cuisson, c'est-à-dire qu'on va avoir un biscuit qui va être un peu plus stable. Je termine en mettant l'huile et la couverture de chocolat. Voilà, une fois mixé, on va couler ce biscuit sur un flexi-pâtes de 1 cm de rebond. Donc voilà, là on va cuire ce biscuit pendant à peu près 12 minutes à 170 degrés. Bien sûr, très important, sans ventilation, puisqu'on est sur un biscuit liquide. S'il y a de la ventilation, automatiquement le biscuit va froisser, il va avoir tendance un petit peu à sortir de la plaque. Donc pour ce montage, il nous en faut 4 comme ça. Donc là on va réaliser la ganache qui va venir s'intégrer dans ce cake. Donc c'est une ganache à base de couverture Delthora, donc une couverture quand même assez typée. Et c'est ce que je recherche, puisque je vais venir l'associer à l'orange. Donc j'ai envie de retrouver ce caractère au niveau de la couverture Delthora, qui va venir contrer un petit peu le côté très aromatique de l'orange. Voilà, donc là-dessus, il y a un équilibre intéressant à obtenir. C'est celui de mettre un petit peu de tanné à lait à l'intérieur de cette ganache pour justement l'assouplir, pour éviter que cette ganache, sur le long terme, ne sèche et se rétracte du biscuit. Parce que sur des cakes comme ça, qui sont quand même des gâteaux de voyage, l'intérêt que l'on veut avoir là-dessus, c'est d'avoir quelque chose qui se conserve. Donc là, on a quand même un produit qui va se conserver au moins une semaine sans problème. Mais pour ça, il faut quand même avoir une ganache qui se déshydrate peu et qui garde sa souplesse sur le long terme. D'où l'intérêt de mettre un petit peu de tanné à lait, qui est une couverture quand même assez riche en cacao. Je n'ai pas voulu une couverture trop sucrée, trop lactée, mais une couverture à lait cacao-té qui vient un petit peu, on va dire, contrebalancer le côté deltora. Donc là, je fais bouillir la crème et le glucose. Donc là, j'ai versé une partie de la crème dans mon bol mixeur. Je verse le chocolat. Je commence émulsion. Voilà, donc tout à petit, je remets un peu de crème. Je mets le reste du chocolat et je termine par la crème qui me reste et le beurre. Voilà, j'ai mis le beurre. Je continue de mixer. Une fois les mixions faites, je réserverai cette ganache pour le montage. Donc pour le montage, il n'est pas nécessaire d'avoir une ganache qui soit trop cristallisée. Étant donné qu'on va être sur un biscuit quand même assez froid, il faut que la ganache soit quand même assez souple. Donc là, on va réaliser la compotée d'orange sanguine. Alors c'est une variété d'orange qui nous vient d'Italie. Mais bon, on n'est pas obligé de travailler avec cette orange-là. Mais moi, je l'affectionne tout particulièrement parce qu'elle a un côté très aromatique et en même temps, elle a un petit peu d'amertume. Et je trouve que ça va bien avec la couverture deltora et notamment ce cake. Donc comment on la réalise ? C'est simple. D'abord, la première chose, c'est qu'on va cuire les oranges. Donc les oranges, on les a piquées et on les a cuits dans de l'eau bouillante. La première eau, on va dire, on l'a salée. C'est-à-dire qu'on met à peu près 5 grammes de sel au litre. Pourquoi ? Parce que derrière, ce sel va nous servir à apporter une note salée sur notre compotée. On met nos oranges à l'intérieur, on fait bouillir. Quand ça boue, on jette l'eau. Et on répète cette opération sans le sel après, 4 ou 5 fois, le temps que notre orange soit complètement molle et donc cuite. Une fois qu'elle est cuite, on va bien entendu la détailler, la couper en petits morceaux et la mixer complètement de manière à utiliser l'intégralité du fruit. À partir de ce moment-là, on obtient une purée comme on a ici, c'est-à-dire donc une purée assez épaisse, mais dans laquelle on a utilisé la totalité du fruit. Donc cette compotée d'orange, on va la chauffer avec le sucre inverti qui est à l'intérieur. À part, j'aurai le sucre avec la pectine. Une fois que ma compotée est à peu près tiède, je vais incorporer le sucre à la pectine et je vais cuire jusqu'au bouillon. Une fois le bouillon obtenu, je mixe. Et cette compotée, je la réserve. Donc je peux très bien en faire une quantité importante. Nous, généralement, on en fait 15, 20, 30 kilos. On la congèle et on l'utilise au fur et à mesure que l'on en a besoin. Voilà, là je verse le sucre, la pectine. On sent tout le parfum de l'orange qui s'exprime. C'est vraiment très puissant. Voilà, la compotée est terminée. Je vais la mixer et la réserver. Voilà, texture terminée. Donc l'intérêt, encore une fois de plus, c'est d'avoir utilisé l'orange, bien sûr. Et ça, on va le retrouver en bouche au moment de la dégustation. Alors, là, on va commencer le montage de notre cake chocolat orange. Donc la ganache que l'on a faite, qui est un peu reposée. Le biscuit, alors, le côté, on va dire, propre sur la face qui va aller sur la plaque, on va dire, sur le silpat. Et la partie plus humide vers l'extérieur. Donc j'ai mis un petit cadre, ce qui est facultatif, mais on peut mettre pour vraiment bien retenir la ganache et le confit. On pourrait décliner ce cake avec d'autres parfums. Ça pourrait être un biscuit noisette avec une ganache, j'ai un du jas. Ça pourrait être un biscuit pistache avec une ganache pistache. Voilà, donc là, je vais mettre maintenant mon biscuit. Comme j'expliquais, la partie propre vers la ganache. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir y ajouter la compotée d'orange. Un kilo. Alors, vous voyez que l'intérêt de la travailler bien chaude, c'est que vous pouvez lui permettre de prendre un peu de temps pour l'étaler. Faire quelque chose d'assez propre. Voilà, et là, je vais venir mettre mon autre biscuit. J'aplanie du mieux possible pour avoir quelque chose qui soit bien, bien appliqué. Et je termine donc par une autre couche de ganache. Je vais ré-étaler. Voilà, et ça, je vais le terminer avec une autre feuille de biscuit. Il va venir se positionner pour finir mon cake. Alors, toujours pareil, cette feuille de biscuit, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit la plus nette possible. Parce qu'elle se retrouve aux extérieurs, aux extrémités de mon cake. Donc, il faut qu'elle soit présentable, soit jolie. Je conseille toujours sur la dernière feuille de biscuit, qu'elle soit bien froide pour pouvoir la positionner proprement. Parce que si elle est un peu trop souple, elle risque de se casser. Et vous risquez d'abîmer votre cake à la fin du montage. Donc, je vais laisser prendre ça au froid. Et ensuite, je vais le découper pour le mettre sur la tranche. Voilà, donc là, une fois le montage terminé, on peut bien voir les strates. C'est-à-dire ici, on a le biscuit, le chocolat, l'orange. Donc, d'où l'importance d'un joli montage. Donc, ce gâteau va être présenté comme ceci sur la tranche. Et va être complètement glacé. Donc là, sur un cadre, j'ai coupé à peu près 18 cakes. Voilà. Donc, on va faire un glaçage complet de ce cake-là. Donc, un glaçage qui va être composé de couverture chocolat, pareil, la deltora. D'huile de pépins de raisin et un petit peu de noix de coco à l'intérieur, non torréfié, pour amener un peu de structure à notre cake. Température à peu près 28 degrés. Et je vais glacer. Voilà. Donc, une fois glacé, ce qui va nous permettre de bien imperméabiliser notre cake, je vais le laisser refroidir et le positionner sur des semelles. Voilà. Donc, là, la finition, une fois glacé et froid, je termine avec un petit peu de cacao poudre, une fine couche. Toujours pareil pour un souci, on va dire, de conservation, puisque ça va quand même avoir une durée de vie de 7 jours, une semaine. Il ne faut pas que l'humidité vienne à un moment donné altérer le glaçage. Et le fait que le cacao poudre soit là en présence, nous amène aussi à un jeu de texture. Parce qu'on a un côté très fin, très velouté sur le dessus, et un côté très rugueux, avec du relief sur le côté. C'est très élégant. Voilà. Donc, on va terminer le décor avec une petite cabosse de chocolat, posée juste sur le dessus, comme ceci. Voilà. Et notre cake est fini. Voilà. 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 C'est parti.